TRS gazo contre J4 saura c'est maintenant tout de suite avec peut-être une revanche du coup de la part de sao sur d'only allez on y va on commence directement donc on a samus qui a bien sûr essayé de choper le plus possible de temps pour chercher son short shot oh elle le miss c'est pas grave, oh la la on va très très vite avec gazo qu'est ce qui s'est venu se passer actuellement ok on a, oh là ça se wiff un petit peu c'est pas grave ça se cherche ça se trouve le but étant de gazo actuellement c'est de battre sao et comme ça son signe sera déjà des upsets actuellement parce qu'il n'était pas prévu en top 3 mais là en plus s'il arrive à battre sao il sera prévu pour un top 2 sao est prévu top 2 du coup donc de base si sao gagne ce match il a respecté son signe dans tous les cas ce qui est totalement réaliste mais 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 on n'est pas loin d'avoir des upsets vu que gazo a fait que ça oh la la ça wiff double grab on prend le short shot directement plein dans la face on prend des points sans on est pas bien du côté de gazo oh la la ça se passe pas super bien actuellement écoutez gazo oh la la on se voit des petites bananes il tout confirme un peu de damage oh la la banane back air est-ce qu'on va réussir à acheter un bon outgard sur saora très très bon dash up tilt de la part de gazo voilà je sache un peu trop armaturement on s'habille on n'aura plus pas sur le bouton on command grab on chope Samus on la renvoie offstage et on et on chope le kill directement c'est gazo gène du coup qui a sur de grâce à la ride de roll et au lancement de la banane qui la réacte il se permet donc de prendre la première stock sur saura et là il faut faire très attention à ces joueurs de ça dit au bout d'un moment si on touche le film on se fait directement à b et le bioteur de Samus c'est wouah c'est passé derrière on remonte du côté gazo on remonte du côté de gazo on avait gagné son second saut voilà qu'est ce que c'est waouh sao qui a réacte directement avec un up b c'était incroyable c'est extrêmement bien vu de la part de saora oula attention parce que je sens le gazo il se broute un peu le side b qui va clanquer et qui va même passer à travers le share shot en le cassant c'était pas prévu mais en tout cas c'est très 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 bien il faut connaître les des joueurs de ma cap sont avec Samus les personnes collectives il faut savoir qu'est ce qu'il bat quoi qu'elle nous pas quoi moi je vous dis je sais ce qu'il bat le share shot le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de moves qui battent le share shot ils peuvent le battre à moitié etc mais au final il faut juste faire très très attention parce que le clanking très très important et même le cassage de boule d'un bleu de l'air de l'une qui bat le share shot sachez le je crois que c'est le pas le full charge un peu avant ouah c'est un temps c'est quelque chose là du côté de gazo ça a voulu tenter de faire un explosant avec mais c'est un monstre ok on a donc saoui qui a réussi à donc enlever la socle de gazo la deuxième socle de gazo sur ce premier match de bo5 fait attention côté gazo parce que quand on va la chercher on n'a pas peur d'utiliser on s'en fiche la banane ne va jamais le casser même si ça traverse comme avec un autre alb de wolf on s'en fiche qu'on aura tellement plus de pourcents tellement plus de situations des bonnes en fait pour le pour le cher de sao alalalala on n'a pas chine on a voulu pousser on peut pas s'écraser sur le chine de saura est ce que le gazo va de gazo c'est de la game 1 dans tous les cas olala se confirme oh mon dieu c'était très 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 bien vu de la part de gazo on voit pas vu qu'on n'a pas son délit pour nous ça nous choque beaucoup peut-être pas pour vous mais en tout cas faire banane up b c'était vraiment extrêmement bien vu et voilà là on casse tu vois on casse actuellement la boule ce qui est totalement rémérité on va directement faire un backstraw donne et on essaie de donner ça c'est ça rien du tout on n'aurait pas tué olala ça va pas être tué sur la top plateforme sur la seconde plateforme de cette plateforme de ps2 on sait très bien à la récupérer durant la tâche attaquer il faut faire attention quand on a des objets parce que les aériaux et les tilt quand on appuie sur le bouton 1 récupère les objets wouah wualalalala faut faire attention à part de saura parce que là on est en face de ledge guard attention non on va attendre pas pas attendre les straps c'est pas grave on s'en fiche pas pour moi ça veut rien dire comment ça veut rien dire une première game on est là pour tâter le joueur souvent les gens comme même mk deo perd leur première game on a vu on a pu voir au caribana il ya des gens comme mk deo qui a failli perd leur première game contre og contre orion mais au final ils l'ont pas perdu parce que c'est orion og qui ont assez stressé dans la finalité il aurait pris et leo il les aurait bien sûr reverse 3,1 mais mais là ce soit même à tous les niveaux à tous les niveaux ce genre de premier game n'est représentatif de rien du tout de rien du tout on peut très bien se faire en reverse quelqu'un parce qu'on a s'est adapté à lui dans tous les cas dans tous les games on a amélioré notre jour la peaufiner mais là on peut voir déjà que ça eau mais une pression hors normes et qui a déjà chopé 30% de plus le gazo au monde de gazo qui avait un bill de base mais qui a égal à son son gazo gazo qui a fait une erreur il a voulu tellement récupérer sa banane qu'il en a oublié de shield alors qu'on le voyait arriver j'ai vu de dash et de sortir du shield dans un dash shield durant une information et il avait regardez regardez c'est ce que je disais avec une renier il ya que la réunion était ultra close là on voit que ça eau il a vraiment récupéré du poil de la bête et qui ne veut pas perdre ce set ou sao qui allait vraiment très vite mais qui revient du coup ce n'est pas très grave on n'a pas peur voilà olala mon dieu oh mon dieu mon dieu mon dieu oh la la qu'est ce que moi ça tourne autour des baguettes mon dieu oh c'est tellement close de tout ce que je suis en train de voir mon dieu oh la 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 c'est tellement bien joué des deux joueurs entre les plis les turnerrand autour des je sais pas comment on appelle ça olala gazo qui a failli nous envoyer notre cher sao en haut de la basse zone un fer qui ne tuera pas bien sûr on va chercher haricots à l'eau on fait gaffe au l'extra bien sûr ça plus c'est très très compliqué pour revenir j'ai pas que c'est au même niveau cliché terre mais on n'est vraiment pas loin en fait c'est que à tout moment en tous les cas elle est tellement bien elle est tellement bien positionné que c'est s'en est gazo qui essaye à tout prix pour le pied le problème c'est que la gazo pour le qu'est or non saura qui va tuer gazo à gazo qui n'aurait pas dû frapper ce chine aussi fait aussi abruptement là on est là on arrive contre elle ça mousse quand ça mousse à la deux stocks de l'île et qu'elle a un short shot c'est souvent c'est très compliqué c'est très très compliqué on a beaucoup de mal à revenir de ce genre de type de game peut-être que ce serait un bon moment d'avoir fait un reset mental du coup de côté de gazo parce que là on peut voir que c'est très compliqué et il prend au moins la stock ce n'est pas un tri stock pour l'instant ça se passe plutôt bien mais c'est au moins on n'a pas un stock en bouche et on va peut-être se faire c'est bon peut-être se faire jv peut-être non tu ne sais pas jv3 ok est-ce qu'on va peut-être russier à choper une dernière fois du côté de gazo avant de peut-être drop ce match on ne sait pas mais la game va nous dire du moins gazo va nous dire donner sa réponse oh là là le double trim ah ça c'est ça c'est ça fait très mal ça aussi c'est oh là là ça a tenté un smash ride il faut faire très attention au côté de gazo parce que là on est à 120% beaucoup de choses ont tué du côté de samus on chope une ride et smash énormément sur saura saura on n'a pas peur il sait que dans tous les cas perdre une stock c'est pas grave du tout il pourra toujours revenir et vu les kills et pourcent de gazo est-ce que c'est la mort ce n'est pas la mort vu que gazo a réussi à bien gi ce bi qui est dans une situation très compliquée actuellement c'est qui réussir aux avions shield c'est la mort en an ok en europe smash du coup vu que ça n'a pas connect olala on touche le smash 2 le smash 2 normalement à 71% voilà d'affecter ça tue on a du côté gazo n'a pas joué assez défensif quand on a eu la rocco et du coup on prend la deuxième game du côté de sao donc on est à 1-1 allez on continue allons on repart directement donc samus je pense que gazo avait matière à me réussir il s'est juste beaucoup fait beaucoup fait avoir en early stock et c'est juste qu'il faut qu'il arrive à rester calme parce que samus ça met vraiment beaucoup de pourcent sur une interaction faut pas il faut pas perdre faut pas perdre cette patience voilà voilà voyez quand je disais que samus a mettait beaucoup de pourcent mais j'ai oublié de dire que didi aussi mettait beaucoup de pourcent ah il faut c'est très compliqué à détecter quand on a une charge au hall à la ce sma je trouvais directement voilà la sao qui nous fait une dinguerie qui veut vraiment leur enterrer gazo mais le problème c'est que ça ne fonctionnera pas actuellement et que gazo va peut-être ils veulent se mettre une pourcent ouais ouais ça réussir à ça tue à mon dieu ça tue bon sang les gens qui disent que samus c'est de la merde j'ai envie de les frapper à la mort bon respire à trois masters oui charge au dash attaque ah là là on a dieu in the move faut faire attention parce que les dieu de gazo sont assez ne sont pas assez ambigu et elles sont très très straight forward et tout à l'heure ça va tuer la même manière ça va tuer oh très bonne banane fsmash qui va permettre de prendre la première stock du coup de saora et qui donc nous amène à un gazo qui réduit le gap qui a été créé par sao, ok on essaie de faire le confirme, ah dommage ohlala ce fsmash angle down je pense à la missi, wow on touche le up tilt directement et on cherchait le hit du baril directement dans la mort du côté de gazo pour choper des pourcents mais on se fait encore avoir sur 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 shot, il faut arrêter, il faut faire très attention plutôt, il faut faire très attention parce que samus avec un sur shot ah lui encore une mauvaise dieu du côté de gazo, on fait des petites erreurs qui nous prennent beaucoup de pourcents c'est dommage et là on commence à stresser et c'est très compliqué du coup des gazo, oh ça a trimplé ça n'a pas marché ohlala c'est très compliqué des gazo qui préfèrent plutôt ne pas punir mais après c'est compliqué, étant moi-même quelqu'un qui me trouve ça vu, je peux comprendre que c'est compliqué de punir ce up B en landing parce que quand on n'a pas une option aussi bonne très bon landing fer ohlala on a tenté de tout de voler cette stock avec un down air hoplé, on touche avec le baril, c'était limite limite hein ohlala on touche cette banane en react de normal get up oh, c'était un air qui a permis, qui a empêché sa out de se faire top wow mon dieu what on touche ce dernier, wow 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 on touche ce dernier en roco horizontal en fait on savait que ça allait revenir en roco horizontal mais ça a vraiment touché du bout du dernier ok donc on s'est reparti donc cette fois-ci on aura gazo versus saura mais là ce sera Richter donc peut-être que Richter on va mieux gérer du coup de gazo parce qu'on a raté le projetil pour gérer un peu plus le starshot cependant on aura peut-être aussi des difficultés à se réadapter derrière parce qu'on a été avec Didi tout à l'heure on va voir ça alors ça se trouve que la crosse ne passe pas à travers elle clanque et elle revient back ce que finalement n'est pas si mauvais c'est déjà mieux que rien mais le problème étant qu'il faut réussir à jouer aaaah il faut rasseter de jouer aussi agressif du côté de gazo en fait c'est bien de jouer agressif mais en fait c'est compliqué je ne peux pas spécialement vous dire mais le gazo ne tente pas assez oh bien vu le dernier dommage ça se prend quand même sur une charcutte aaaah dommage on fait attention on est patient on est patient c'est pas grave mais on a tant que trop d'options des... offensiers en fait en quand on est en zéro en zéro waouh c'était un smash en tout cas qui a pris cette stock heuuh illico presto ok on va essayer de toucher avec l'ordre un peu de perdre parce que j'ai encore un petit problème de stock waouh dommage dommage on était sur un bon petit on était pas sur un confiant mais on était sur beaucoup de damage dans un cup on a pas peur du côté de... du côté de gazo on a vraiment pas peur on veut à tout prix mettre la pression on veut essayer de... oh la magie de... un gazogène qui se fait... multiple pairs très bon nerdoge ah dommage on arrive pas à de replacer en ce moment là il faut faire attention du côté de gazo parce que là on peut peut-être... oh la 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 on a préféré ne pas EB et plutôt faire qu'une... oh on a... je vais pas trop vite ah mon dieu oh mon dieu on a une pression du côté de gazo ouh ça c'est joué à rien du tout ça c'est joué à rien du tout il faut faire attention au casseux humm est-ce qu'on va revenir de ce... non on revient pas on revient pas gazo qui est sur sa dernière stock peut-être de ce tournoi qui finira peut-être en troisième place de ce boroka numéro 3 est-ce que gazo va réussir ? ah gazo se prend des moves en fait il tente trop d'options offensives je pense soit il va être... à certains moments tu dois jouer offensives mais là en fait durant le set il n'a pas été assez défensif du coup on touche sur la smash on va peut-être chercher de te confirme est-ce que gazo... tout à l'heure gazo nous a rendu des situations pareilles que là sao lui il se fait pas aussi facilement avoir et il a qu'un move en tête c'est le share shot qui va bien sûr casser qui a très 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 bien marché du coup gazo on l'a vu durant ce set faire très très attention du côté de gazo parce que là on est vraiment très très proche de la mort on va peut-être perdre cette game bientôt il faut faire attention on s'amuse ohlala ça a push back et donc on a pu avoir on a réussi à avoir le smash est-ce qu'on va réussir à avoir cette stock parce que cette stock est primordiale du coup pour saora non pour gazo jean plutôt wouah dommage on avait un très très bon fine time c'est dommage on a pas touché le f tilt du moins le fr ohlalalala on a encore envoyé un edge guard situation on a gazo jean qui a peut-être terminé ce set sur un up tilt de Samus et c'est donc saora qui termine avec 3-1 contre Richter le Richter de gazo jean rien joué bravo et c'est un grand c'est un grand Sous-titrage ST' 501